Bonjour tout le monde, ici je m'attends qu'il va bien vous régaler et aujourd'hui c'est la deuxième journée de la Japan Touch édition décembre 2023 et ça y est, je ne passe plus parce qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup de monde plus de monde par rapport à hier et j'ai dû attendre jusqu'à 2h pour pouvoir faire cette vidéo de dégustation vous savez pourquoi ? je suis arrivé trop à la bourre et il n'y avait déjà plus de place pour pouvoir déguster tranquillou un nouveau repas d'ailleurs en parlant de ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais déguster pour aujourd'hui ? je ne vais pas prendre la même chose par rapport à la dernière fois d'ailleurs, c'était super bon je pensais me lancer dans un petit burger mais je pense qu'on va partir sur autre chose admirez ce monde de frappadingue on ne passe plus dans toutes ces allées je me fais arrêter par plein de monde non, plus tard, les photos, les dédits j'ai envie de manger, j'ai trop faim concernant le budget d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème je vais... oh, le soleil ça m'aveugle qualité pour Havre oui, bah vous êtes marrant, là je fais comment pour passer ? quand c'est bouché sur la rocade on va prendre des petits chemins de campagne pardon, excusez-moi est-ce que je me prends un petit dessert aujourd'hui ? bon, j'ai encore mes petits gâteaux dans le sac je pense que... ouais, j'en sais rien il y a trop de choix quand j'y repense quand on est dans les conventions mais après, quels sont les stands qui proposent la meilleure qualité au meilleur prix ? ça, on ne peut pas le savoir il faut tout tester c'est peut-être un petit avantage de ces vidéos dégustations en convention parce que je suis pratiquement sûr que il y a certains stands qui sont ici à la Japan Touch à Lyon qui sont également dans d'autres conventions alors si ça peut vous donner des idées autant en profiter ah bah il est là mon repas oh, j'ai trop la dalle j'ai tout bouffé oh, le monde ! où est-ce que je vais pouvoir me placer avec tout ce bordel ? et bah ma foi, il n'y a pas de choix j'ai envie de vous dire ah si, je suis sûr, en me mettant tout au fond il y a très certainement une petite place ouais mais le petit souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place pour pouvoir s'asseoir donc les gens, ils s'assoient ici sur les bancs de... pour se restaurer oh, quoique ceci je vois quelques petites places il y a possibilité parce que là, de toute façon, par rapport à la dernière fois je suis tout seul François, il a déjà mangé de son côté mon frère, ah lui, il n'a pas envie de vous dire parce qu'il s'occupe de son stand bon, allez, maintenant c'est parti il est temps de trouver le stand dégustation vous l'avez vu hier nouille une ramen fraîche maison mais on va prendre de quoi, du coup ? parce que je vois ramen poulet takoyaki et gyoza maison ah mais j'ai fait... j'ai déjà mangé des gyoza hier les takoyaki, boules de pâte c'est vrai, sauce ah, c'est du poulpe oh, oh non gyoza, par contre, ça m'intéresse parce que c'est du... il y a du gingembre j'adore le gingembre ah... je vais peut-être partir sur autre chose comment ça va aujourd'hui ? ouais, ça va très bien on va partir sur les délices du Vietnam puisque là, je vois il y a des nouilles au bœuf et des nems oh, on va partir sur ça il n'y a plus qu'à attendre et voilà bonne journée je vais vous prendre un bouboum bœuf s'il vous plaît ça fera 12 euros si vous plaît oui, je vous donne ça et voilà bon à petit, on y en a à vous tenez tenez un nouilles bœuf un riz pour les caramels s'il te plaît à peu près combien de temps d'attendre du coup ? 5 minutes d'accord, pas de soucis 5 minutes, merci et voilà, mon petit bouboum bœuf est prêt ça sera la première fois que j'ai goûté ça plat vietnamien maintenant, il faut trouver une place japonaise allez, bien installé on va enlever un petit coup la veste enfin, juste quelques boutons parce que ça commence à faire chaud quand même à l'intérieur et je vais avoir encore plus de flow quand j'aurai dégusté ce bouboum au bœuf bon, alors on va voir à quoi ça ressemble puisque je n'ai jamais goûté ça on va sortir l'odeur ou c'est très gras ça sent très très bon, ça donne envie une petite sauce avec tout ça et bien entendu, on va sortir la bouteille d'eau le plus important bien entendu bon, alors, tac j'espère qu'une serviette saira on va déjà commencer par goûter le bœuf mais c'est bien garni tout ça alors qu'est-ce qu'on a ? on a de la panure des vermicelles, on a elle est bonne la panure ouais c'est très bon très bien ça je vais mettre la petite sauce dessus voilà on va mettre la petite sauce ici et on appuie à goûter ça c'est fou comme j'avais faim aujourd'hui la portion est bien garnie ça donne bien envie tout ça les nebs sont excellentes oh, il y a même des petites carottes tout au fond c'est vrai que la portion est balaisée oh, plus on fouille et plus on a des surprises oui euh, c'est cool les vermes, c'est assez vermicelles de pâtes émassé de bœuf même au porc ou au poulet je ne sais pas carottes salades panures très bien garni ce plat ouais c'est vrai que t'a l'embarras du choix dans les conventions enfin pour cette japantush il ya je sais pas c'est qu'il ya combien de stands de bouffe de disponibles et en plus n'importe où les goûts alors le plat que je me suis pris tout ce que ce limite on peut lui consacra comme un coq pokéball ça m'a coûté seulement douze balles je m'a pris de serger un petit plus j'ai mieux fait parce que vu la taille de la portion je sais pas si je vais pouvoir tout terminer il ya un instant qui me plaisait en face le tayaki mais c'est du poisson et je sais pas j'avais j'avais pas envie de prendre de poisson aujourd'hui je voulais rester sur du bœuf ou du poulet ou du porc mais il faudra bien qu'un jour je tente le poisson dans les conventions franchement incroyable incroyable je valide se sentir rassasié avec un plat qui coûte à peine 12 euros ça vaut largement le coup j'aurais été sûr qu'il y avait une autre surprise tout en dessous du plat on a carrément la courgette bon bon j'ai tout concombre je n'arrive pas à faire la différence il ya même des herbes alors c'est quoi ça comme herbe oh c'est de la menthe c'est que c'est très bien garni et c'est pas si sale et que ça c'est une fois ce qu'il faut Est-ce que je me prends un dessert juste après non je prends pas de dessert quand je repense on avait fait un resto à volonté hier avec des avec les amis ça m'a quand même embêté qu'on paye 22,50 euros chacun pour une qualité de viande discutable mon pote qui mange énormément de viande par rapport à son programme muscu il a pas tout mangé parce qu'il a senti que c'était de la mauvaise qualité la viande mais moi j'avais j'ai même pas envie de toucher aux poissons au resto à volonté on a payé 90 balles à 4 plus parce qu'ils ont présenté les boîtons j'aurais dit franchement vous me donnez 20 balles et je vous fais un meilleur plat ça la prochaine fois qu'ils repasseront pour la prochaine japan touch on va faire carrément un double repas ils ont prévu la place pour pour les dégustations aujourd'hui il y a certains certaines conventions je me souviens pour trouver une place pour manger c'est le parcours du combattant aujourd'hui comme il ya beaucoup de ce qu'on pose de la bouffe il n'y a pas beaucoup t'attends pas pas longtemps pour 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 te faire servir là pour faire servir ça moins de dix minutes en comptant la fil d'attente Et moi j'aime bien vous proposer ça de temps en temps une station en public Mais je devrais trouver un un autre un autre style De tournage Bon Tellement faim que tu n'arrives pas à trouver mes mots Et quand tu dégustes ça Quand tu as faim surtout Tu n'arrives pas à trouver de défauts Et puis il n'y en a pas de défauts là-dedans C'est bien cuit Bien assaisonné De bonnes choses Équilibré Je suis étonné qu'il n'y ait pas trop de monde qui attendait pour ce plat En plus tout était cuit juste derrière dans la camion street food Et tu sentais les bonnes odeurs Et tu sentais les bonnes odeurs Le pass week-end Après une journée c'est 12-13 euros Mais par rapport à la taille de la convention Je trouve que c'est vraiment pas cher Il y a des conventions plus petites C'est genre 20 euros l'entrée Pour une journée En terme de stand En terme d'animation Il y a de quoi faire en une journée Même En un week-end T'as le temps de faire tout le tour des stands Alors là j'ai bien sorti de la menthe D'habitude J'ai pas tchat-chat chez fan de la menthe Mais quand c'est bien proportionné et dans certains plats Ça donne beaucoup de frais Mais pour l'instant j'ai pas trop l'habitude De filmer des dégustations comme ça Comme un petit peu chez moi Mais peut-être qu'à force J'aurais Des vignons un petit peu plus contre-fruits Ou plutôt je dirais plus garni Pas seulement dans les plats Mais aussi dans les paroles Je valide ce magnifique plat Que je vous recommande Donc c'était Ah je me souviens plus du nom du street food Mais de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo Et c'était vraiment un super beau Bruno Bœuf Que je reprendrai avec grand plaisir la prochaine fois Allez C'est Jonathan Et je vous dis Bon appétit !